Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'éolienne littéraire. Avant de commencer, je me dois de faire une petite précision, mon but n'est pas de démonter tous les bouquins que je lis. Non, c'est juste qu'on a sacré des bouquins qu'ils ne méritent absolument pas, et d'autres qu'on a oubliés alors qu'ils le méritent amplement. Le bouquin dont je vais parler aujourd'hui n'entre dans aucune de ces quittégories puisqu'il est connu et il l'a mérité. Je vais bien entendu parler des annales du disque Monde de Terry Pratchett. Terry Pratchett, ou plutôt Sir Terence David John Pratchett, émet en 1948 en Angleterre. C'est un acteur britannique et ça se ressent profondément dans la façon dont il écrit. C'est-à-dire que c'est de l'absurde, c'est de l'humour absurde. Faut aimer, c'est vrai, mais quand on comprend en fait c'est hilarant. Et en même temps c'est quelqu'un qui va être très clairvoyant. Alors je vais prendre pour exemple quand Rowling dans une interview, elle dit qu'elle n'avait pas l'impression d'écrire la fantasy, qu'il lui a répliqué des sorcières, des trolls, des licornes, des grenouilles en chocolat bondissant, tout ça où elle a dû lui mettre la puce à l'oreille. Tout de suite on a crié au scandale. Mais non, il voulait simplement mettre l'accent sur le fait qu'il y avait des nouveaux auteurs de fantasy qu'on ne reconnaissait pas. C'est-à-dire que depuis les Tolkien, la fantasy a évolué, c'est ça qu'il voulait sous-entendre. On n'a pas compris. C'est pareil avec les Annales du Disque Monde. Ça peut être lu à deux niveaux différents. Le premier niveau, c'est de base, c'est un livre divertissant qui se lit facilement et qu'on oublie juste après. Le deuxième niveau, on remarque que c'est une véritable satire de la société actuelle, et ce depuis 20 ans, puisque les Annales du Disque Monde ont commencé avec la 8ème couleur parue en 1983 au Royaume-Uni et 10 ans plus tard en France. Et c'est là qu'on a dans le vide du sujet, pourquoi lire les Annales du Disque Monde ? J'aimerais vous répliquer que c'est parce que c'est écrit par Terry Pratchett, mais je crois que ça ne vous convaincrait pas assez. Alors au lieu de ça, je vais vous briefer un peu sur l'histoire, et puis je vais vous lire quelques extraits pour vous montrer à quel point c'est écrit british. Alors l'histoire, c'est une tortue géante qui voyage dans l'espace, avec 4 éléphants posés dessus, et une énorme plaque qui est en fait le Disque Monde. Et là, sur cette plaque, il y a un touriste qui s'appelle De Fleur, qui est accompagné par une mâle avec 10 pieds, et rincevant un mage qui ne connaît qu'un seul sortilège, dont on ne connaît pas encore les filles. Comme vous voyez, je ne pense pas que comprendre l'histoire soit tellement important. Il faut juste se laisser porter sans vraiment réfléchir à toutes les subtilités de ce monde, qui de toute façon est absurde puisque c'est british. Nous sommes donc dans un monde rural, et pas qu'un peu. Zlorf fixa deux fleurs qui lui répondit par un grand sourire. Il haussa les épaules. Il perdait rarement son temps à se demander pourquoi des gens voulaient en faire assassiner d'autres. C'était comme ça qu'il gagnait sa vie, voilà tout. « Y essaie ton client, si je puis me permettre ? » demanda les morts. Zlorf leva la main. « Je t'en prie, » protesta-t-il. « C'est contraire aux usages de la profession. » « Bien sûr, au fait, oui. » « Je crois que j'ai deux gardes dehors, tu avais. » « Et quelques autres sous le porche en face dans la rue, c'était avant. » « Et deux archers sur le toit. » Une ombre de doute passait furtivement sur la figure de Zlorf, comme le dernier rayon du soleil sur un champ mal labouré. La porte s'ouvrit à la volée, et ce qu'un temps sérieusement, l'assassin se tenait derrière. « Arrêtez de faire ça, braille du large sous sa table. » « Et voici un deuxième extrait, ou comment insulter quelqu'un sans connaître d'insultes. » baissa les yeux sur le touriste. « Espèce ! » commençait-il, et il fouilla sa mémoire pour trouver le plus gros mot de la Lantrobe. Les heureux petits Bétroby ne s'y entendaient guère, qu'ils sont jurants. « Espèce ! » répéta-t-il. Une autre silhouette pressait le bouscula, et la lame qu'elle portait sur l'épaule manqua de peu. L'humeur massacrante de rince-vins explosa. « Espèce de petit ! » « Comme celui qui, un anneau de cuivre dans le nez, prend un brin de pied au sommet du mont Rarua-Ruaha pendant un violent orage, et hurle que Lohura, déesse de la foudre, à la physionomie d'une racine du Loh-Ruaha. » Oh ! Et un petit dernier pour la route, n'est-ce pas ? « L'incendie d'Ankh-Morpokk eut un effet secondaire intéressant en rapport avec la police d'Assurance. Celle-ci s'envola de la ville par le toit ravagé du tambour crevé, puis poussée à la grande altitude dans l'atmosphère du disque-monde par le courant ascendant thermiste culp-séquant. Il atterrit il y a plusieurs jours à quelques milliers de kilomètres de là sur un buisson du Loh-Ruaha des îles Bétrobie. Les insulaires, des gens simples et rieurs, envoirent à l'adorer comme un dieu au grand amusement de leurs voisins plus blasés. Curieusement, les pluies et les récoltes dans les années qui suivirent connurent une abondance quasi surnaturelle, ce qui poussa la faculté des religions mineures de l'Université de l'Invisible à dépêcher une équipe de chercheurs. Leur conclusion ? Comme quoi, hein. En conclusion, je dirais que c'est un merveilleux bouquin, il y a absolument, pour moi, un pilier de la fantaisie. Si on ne lit pas, c'est comme si on ne lit pas Harry Potter. Oui, on peut s'en passer pour survivre littérairement, mais on passe vraiment à côté de quelque chose. Vraiment. Ce deuxième épisode de l'éolienne littéraire est enfin terminé. J'espère que vous l'aurez aimé. Surtout, n'hésitez pas à aimer et à poster des commentaires pour me faire part de votre avis. C'est toujours ça de pris. Et aussi, si vous avez d'autres idées de bouquins. Voilà. Puis je vous dis bonbon à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada